bonjour à vous les capricornes bienvenue pour votre horoscope du mois pour ce mois ci nous allons travailler avec le lily black tarot nous travaillerons aussi avec l'oracle des reflets et l'oracle sweet ladies ce sont trois jeux que j'ai créé donc vous pouvez les retrouver sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous de cette vidéo nous tirons pour terminer une carte du petit oracle des fées dont j'ai fait l'illustration les textes sont de claire duval et c'est pareil je vous ai mis la référence de ce jeu sur sur ma boutique donc vous avez la pareil la référence juste en dessous de la vidéo en barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus bien sûr alors pour compléter votre tirage je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire nous allons travailler semaine par semaine c'est un tirage qui est qui est assez complet justement donc très intéressant et je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à d'autres vidéos voilà alors et puis pour aussi avoir accès à toutes mes aventures créatives au niveau des jeux de cartes puisque je partage toujours mes créations avec vous et je vous montre un petit peu tout ce que je fais au fur et à mesure donc c'est parti les capricornes on va commencer tout de suite par votre première semaine alors pardon j'ai du mal à attraper la carte enfin voilà alors pour votre première semaine les capricornes il va y avoir un petit peu des difficultés au niveau de votre pensée c'est à dire que vous allez énormément énormément penser ou précédemment enfin le mois dernier vous avez été dans une pensée un peu excessive des idées qui tournent vraiment dans votre tête qui sont là en boucle qui vous empêchent des fois aussi d'avancer qui deviennent un fardeau plus qu'une aide et et là il va de il va devenir impératif en fait pour vous durant cette première semaine de remettre des émotions aussi de comprendre aussi que vous n'êtes pas que là qu'une pensée mais vous êtes aussi un corps et que vous ressentez aussi des émotions donc la vie va faire en sorte il va se passer un événement qui va vous permettre même si c'est de façon un peu brutale de vous reconnecter aussi à ce que vous ressentez de vous reconnecter à vos émotions et de vous reconnecter à ce corps que vous avez un petit peu délaissé alors il pose il est possible d'ailleurs que ça vienne de lui qu'il se sente fatigué que que vous l'ayez un petit peu trop stressé dernièrement et que vous en ressentiez les effets et que du coup vous allez réussir aussi et ça c'est le 10 d'épée on le voit souvent comme une lame de mauvaise augure alors que c'est pas forcément le cas parce que c'est aussi une lame qui même si elle vous dit bon c'est pas facile mais vous allez aussi arriver grâce à elle à harmoniser un petit peu plus vos émotions votre pensée votre 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 corps et reprendre un petit peu le contrôle de tout ça alors que précédemment vous étiez uniquement dans la pensée on a d'ailleurs cette idée qui revient avec la transformation où les choses sont lentes elles prennent du temps des fois on aimerait bien que ça arrive un petit peu plus vite mais il y a quand même une transformation qui est en train de s'opérer pour vous alors peut-être que vous le ressentez pas encore parce qu'il arrive que la transformation soit tellement lente qu'elle se fasse de façon subtile vraiment subtile et en même temps avec le 10 d'épée on n'est pas vraiment dans la subtilité avec le 10 d'épée 1 donc tout ce qui s'est fait de façon subtile précédemment va peut-être arriver d'un coup durant cette première semaine pour vous et on a d'ailleurs avec la carte du suite les 10 cette cette idée d'être de tout d'un coup être très intuitif et très à l'écoute de ce que vous ressentez de votre de votre intériorité également alors que précédemment vous l'aviez peut-être complètement mis de côté d'ailleurs on voit avec le cadre de coupe qu'il y en a une qui déverse son eau et une autre qui s'élève une autre qui a qui contient son eau et qui fleurit qui permet ce fleurissement le temps également qui passe ici de façon de façon subtile les jours qui les jours qui s'en suivent les mois qui arrivent donc on est bien dans cette idée de transformation lente et en même temps de revenir à des émotions et là où vous avez le choix c'est le choix de revenir sur sur des émotions qui vont être plutôt négatives ou de revenir sur des émotions positives et la situation que vous êtes en train de vivre actuellement peut vraiment se prendre dans les deux sens donc à vous de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide en sachant que le verre à moitié plein ne vous mènera nulle part vous voyez qu'il est tourné vers le passé comme un cercle il a cette idée de boucle qui se fait alors qu'avec en voyant le verre à moitié plein vous avez au contraire une conscience qui s'élève et une reconnexion aussi à votre intuition une reconnexion à ce qui vous parle vraiment à l'intérieur de vous donc on va voir comment ça se déroule d'ailleurs pour pour la suite avec la seconde semaine hop je casse la déco ah donc ça répond bien justement à ce qu'on vient de voir très très bien en plus avec la carte de la femme alors ici on peut dire que oui vous allez remettre de l'émotionnel dans votre vie et ça va vraiment se prolonger aussi durant cette deuxième semaine on a l'as de coupe qui représente justement les nouvelles émotions les nouveaux sentiments tout ce qui arrive c'est une carte qui est positive d'ailleurs à ce niveau là compte tenu du tirage précédent et puis qui est amené avec la carte de la femme la carte de la grande prêtresse avec cette idée de dévoiler aussi une partie toi de d'aller à la rencontre d'une partie de soi qui nous reconnecte complètement à notre intériorité aussi qui nous reconnaît complètement à notre intuition alors cette première semaine cette deuxième semaine vous allez être très très connecté avec votre intuition vous allez avoir une intuition qui est très très développée donc profitez en vraiment pour pour comprendre pour pour l'intégrer aussi dans votre vie parce qu'elle va énormément vous servir elle va vous aiguillonner ici avec cette carte du du sweet ladies on a vraiment une concentration une fois dans ce qui va se passer pour atteindre des objectifs on a nos objectifs en vue et on a confiance en nous pour les atteindre et vous pouvez vraiment avoir confiance parce qu'ici votre intuition va être excessivement développer donc il peut aussi pour certains d'entre vous s'agir d'une femme dans votre entourage qui va vous aider à vous reconnecter à vos à vos émotions un nouvel amour aussi qui pourrait arriver un nouvel amour qui pourrait être présent et qui va vous permettre aussi de toucher à certaines choses à l'intérieur de vous et puis également qui va vous fixer de nouveaux objectifs alors des nouveaux objectifs des nouveaux horizons une nouvelle une nouvelle des nouvelles idées qui viennent on est aussi dans cette idée de de nouveauté qui peut arriver on va regarder pour la troisième semaine alors la troisième semaine s'annonce un petit peu plus compliqué un petit peu plus difficile parce qu'il va y avoir un tournant des choses qui vont là on est avec la roue avec la tour et on voit que vous allez devoir lâcher quelque chose la vie va faire en sorte que vous lâchiez une partie de vous qui au final même si c'est difficile parce que vous la vous la reteniez pour l'instant c'est une partie dont vous n'aviez pas besoin c'est peut-être un travail aussi sur l'ego qui va se faire et ça ça va se faire parce que vous êtes dans une idée de mouvement alors surtout surtout n'ayez pas peur de ce changement si vous avez peur de ce changement vous allez le bloquer si vous l'accompagnez même si vous sentez que c'est difficile si vous l'accompagnez ça va se faire en douceur et ici avec la carte 23 qui est la carte du choix ces trois femmes qui sont en train de choisir un ruban qui doivent se décider on voit que le choix vraiment vous appartient des événements difficiles et bouleversants vont arriver durant cette troisième semaine vous sentez que la roue tourne à vous vraiment de faire le choix de l'accompagner pour parlier pour pallier à vos peurs même si ça vous fait peur vraiment garder en tête ce tirage et ayez confiance ayez confiance parce que même si c'est bouleversant ça va vous permettre de revenir à des bases qui sont beaucoup plus saines pour vous à faire tomber une partie de votre ego mais c'était quelque chose qui finalement ne vous correspondait pas on met tous en place des mécanismes de défense on met tous en place des choses qui quand on regarde après coup finalement on se dit mais pourquoi j'ai fait ça ça n'a pas lié à un besoin à un besoin de me rassurer alors qu'en réalité j'en avais pas besoin et ça m'a conduit dans un endroit auquel je n'avais pas envie d'aller ou je n'avais pas envie d'aller donc ne vous fiez pas à vos peurs essayez de mettre à distance vos peurs pour accompagner en douceur le changement qui va arriver durant cette troisième semaine on va regarder un petit peu ce que ça donne du coup durant la quatrième semaine ah c'est beau on avait la carte de la peur on a la carte de l'amour qui arrive durant cette quatrième semaine et ici la carte de la patience il va vous falloir faire preuve de patience d'être attentif également à ce que vous faites ne pas vous précipiter surtout et faire les choses avec une ouverture de coeur qui vous permet justement de vous reconnecter aussi à votre intuition et ce que vous souhaitez vraiment l'amour pur c'est vraiment l'opposition à la peur soit on fait les choses par amour soit on fait les choses par peur c'est vraiment le contre-coup et ici si vous arrivez justement à aller au-delà de vos peurs vous allez vraiment vous reconnecter à une partie de vous qui ne demande qu'à être nourrie d'amour et vous allez pouvoir le partager vous voyez ce coeur qui s'envole avec ses oiseaux, avec ce soleil rayonnant au-dessus des montagnes qui représentent les difficultés elles sont toutes petites ces montagnes parce que votre coeur est tellement ouvert et tellement grand qu'au final ces difficultés elles sont complètement minimes en fait pour vous vous êtes arrivé à passer au-dessus de vos difficultés grâce à votre patience grâce à votre minutie et parce que vous n'avez pas vous n'êtes pas entré dans ce mécanisme de peur alors il est possible que du coup vous vous sentiez quand même un petit peu fatigué que vous sentez que les énergies commencent à être un petit peu lourdes à porter et que vous ayez besoin justement de vous retrouver un petit peu vous et de déléguer certaines choses durant cette dernière semaine n'hésitez surtout pas à déléguer essayez de ne pas avoir le contrôle sur tout prenez le contrôle de petites choses pour lesquelles vous allez vous y atteler et vraiment faire les choses de façon poussée de façon très minutieuse, précise mais vous ne pouvez pas faire ça pour tout donc il va falloir que vous déléguiez une partie pour ne pas vous sentir surchargé surchargé de travail, surchargé de choses à faire votre rôle peut-être au niveau du travail puis à la maison, puis avec des amis il faut arriver justement à vous détacher un petit peu de tout ça déléguer ce pour quoi vous n'avez pas forcément de valeur ajoutée aussi puis revenir à quelque chose qui vous parle plus vous allez voir aussi que de nouvelles idées vont venir à vous de nouvelles pensées vont venir à vous donc c'est très intéressant peut-être aussi l'envie d'entreprendre une formation de lire un nouveau livre sur un domaine qui vous intéresse voilà donc de la nouveauté qui arrive d'un point de vue intellectuel peut-être une surcharge de... enfin c'est pas peut-être c'est une surcharge de travail et il faut vraiment arriver à déléguer une partie et en même temps se pencher sur la partie où vous allez pouvoir travailler avec minutie avec lenteur et vous laisser porter par votre coeur ouvrir votre coeur justement voilà donner ou recevoir sans rien attendre en retour alors on va tirer une carte du petit oracle de Gaïa il s'agit de la baguette magique alors vivre dans l'abondance c'est d'abord reconnaître les endroits où elles se manifestent dans ta vie plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles voilà donc c'est un petit peu ce qu'on disait durant la deuxième semaine je crois où il y avait ce 4 de coupe où on peut se concentrer sur l'aspect positif ou l'aspect négatif et l'aspect négatif va vous faire tourner en rond alors que l'aspect positif va vraiment vous porter voilà et vous permettre d'avoir de l'abondance comme ça dans votre vie je vous souhaite un très très bon mois les Capricornes je vous souhaite le meilleur je vous embrasse bien fort on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye